Générique Générique Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de H&T Global News. L'Amérique latine, où une bonne partie de l'environnement préserve encore son état originel, est une région que les vrais parents ont tant aimé. Ils y ont effectué de ferventes conditions de dévotion et leurs images sur les rives du Pantanal, tenant fermement leurs cannes à pêche et priant pour le bonheur de l'humanité, sont encore présentes dans nos esprits. Les vrais parents ont entrepris de nombreux projets en Amérique latine pour la préservation de l'environnement, l'éradication de la famine et la maximisation de la production alimentaire. Cette région a servi de point de départ dans les efforts pour créer un modèle idéal de vie. Dans cette édition de H&T Global News, nous reviendrons en détail sur la tournée en Amérique latine du président de la Fédération des familles, Dr. Son Young-Chun. Nous poursuivons ensuite avec quelques nouvelles du déroulement de la Providence à travers le monde. L'Amérique latine, une terre bénie de Dieu Très tôt conscient que l'Amérique latine pourrait présenter la vision d'un monde de paix, les vrais parents y ont posé un fondement solide pour préserver l'environnement et résoudre les problèmes alimentaires. Ils ont également promu la pensée Headwing pour lutter contre l'expansion du communisme dans toute la région. L'Amérique latine, une terre bénie de Dieu Le projet du Pantanal, que les vrais parents ont entrepris en Amérique du Sud en 1995, couvrait plusieurs pays, notamment le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay ou encore l'Argentine. Le Pantanal est la plus grande zone humide de la planète. Il s'étend du centre-ouest du Brésil aux frontières de la Bolivie et du Paraguay et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur une terre aride et vierge où personne ne vivait, où la température pouvait aller jusqu'à 40 degrés Celsius, où il fallait lutter contre des essais de moustiques, où il n'y avait aucune infrastructure de base telle que des installations d'approvisionnement en eau, plusieurs missionnaires ont été envoyés en Amérique du Sud d'une instruction des vrais parents afin de débiter pour de vrai le projet du Pantanal. Comme résultat, il y a eu l'ouverture de la ferme Nouvel Espoir à Jardim au Brésil et le lancement du projet Reda au Paraguay. Des bâtiments ont ainsi été construits dans des champs isolés et des salles de classe pour enfants ont été construites près de bâtiments abandonnés. Les efforts pour établir un modèle idéal de vie et assurer l'autosuffisance alimentaire ont véritablement débuté avec l'élevage de vaches et de porcs et l'ouverture de fermes piscicoles. Récemment, la vraie mère a envoyé en Amérique latine le président Song Young-chon afin d'encourager la communauté des familles bénies à prendre un nouveau départ et à s'investir dans le témoignage inspiré de l'esprit et de la vérité. La tournée a débuté au centre de formation de la ferme Nouvel Espoir à Jardim où les vrais parents ont offert de nombreuses conditions de dévotion. C'était une occasion précieuse de ressentir leur cœur. Lors de la visite de la ferme, Dr Song a fait part de ses attentes souhaitant notamment que le rêve de proclamer le parent céleste au monde entier soit aussi grand que l'immense manguée plantée par les vrais parents il y a 20 ans. Lors de la réunion stratégique de l'Amérique latine qui s'est tenue pendant deux jours au siège national du Brésil à Sao Paulo, les leaders de chaque sous-région ont présenté leur rapport d'activité et leur stratégie en phase avec les lignes directrices du siège international et des organisations providentielles. Après la rencontre, ils ont offert de ferventes prières durant la veille de prière à Chantimwon implorant l'aide du ciel. Dr Song a également partagé un déjeuner avec des VIP qui soutiennent activement les activités de la FPU, les exhortant à poursuivre leurs actions en faveur du Mouvement pour la paix. Il a également visité les installations de l'ancien club de football Sorokaba. Le dimanche 2 juillet à Sao Paulo, c'est une église pleine à craquer qui a accueilli le président Song Yong-chon pour un culte intitulé « L'Amérique du Sud et la Vision 2027 ». Son serment était une occasion pour tous de recevoir l'amour et la grâce de la vraie mère. Il a également eu la cérémonie de remerciement au président sortant de la FPU Amérique du Sud, M. Shin Dong-mo, et la présentation du nouveau président, M. Shimao Firaboli, accueilli sous les chaleureux applaudissements de tous. Dans l'après-midi, Matsuda Koji, président d'AEOSP International, a présidé l'Assemblée générale d'AEOSP Amérique du Sud, durant laquelle il a transmis l'immense amour de la vraie mère pour les futures générations. Tous les participants se sont engagés à apporter de l'espoir dans la région. Après cette rencontre passionnante avec des jeunes déterminés, l'équipe de Dr. Song s'est rendue à San Jose, au Costa Rica. Après leur arrivée, ils ont pris part à l'Assemblée générale des leaders de Tchonilgouk de l'Amérique centrale et des Caraïbes. Le premier jour, les leaders ont présenté les stratégies à mettre en œuvre au niveau sous-régional, continental et international. Le second jour, il y a eu des rapports de chaque nation ainsi que des rapports sur la Providence Tchonbo. La séance de questions-réponses qui a suivi a été une occasion pour les leaders d'échanger et de proposer des solutions pour le bon déroulement de la Providence. L'Assemblée générale d'AEOSP s'est tenue dans la soirée et était un véritable moment de communication et d'échange avec les jeunes. Le troisième jour, le président Song a tenu une rencontre avec les leaders de la FPU durant laquelle il a rencontré le président de l'Université Yupis, Francisco Roraz Aravena et l'ancien président de l'Assemblée nationale du Costa Rica, José Alfaro. Ils ont exprimé leur gratitude pour le grand rôle que jouent la Fédération des familles et la FPU en Amérique centrale. A travers cette tournée en Amérique latine, le président Song a pu constater les progrès réalisés par des missionnaires qui, suivant uniquement les paroles des vrais parents, se sont investis corps et âme dans des pays où ils n'avaient jamais mis les pieds auparavant. Il a également pu se rendre compte de la passion des jeunes et des leaders d'AEOSP ainsi que des incroyables résultats des leaders qui n'ont cessé d'avancer malgré les risques d'instabilité politique et de sécurité sociale. Cette tournée a été une occasion pour chacun de réaffirmer sa détermination à fournir les efforts nécessaires pour le développement de l'Église et la restauration nationale. Il s'agira de travailler avec passion et dévouement afin que les efforts de tous portent des fruits. «Punt des fruits» une seule à la vie. Nous sommes le président du Saint-Denis, le Saint-Denis, le Saint-Denis, le Saint-Denis, le Saint-Denis, et c'est de la vie. Le Saint-Denis est l'un de la vie. Le Saint-Denis est l'un des deux-mêmes, Je vous souhaite que l'amazon de l'amazon, ... 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